Comme l'a dit un romancier russe, un pouvoir illimité entre les mains de personnes bornées mène toujours à la cruauté. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir ! Puisqu'en ce jour je fête mon 34e anniversaire, je me suis dit qu'une vidéo sur l'un de mes thèmes de prédilection vous ferait plaisir. C'est pourquoi ce soir, on parle des plus fidèles adeptes du seigneur des ténèbres, les mangemorts. Et plus précisément leur retour auprès de vous savez qui, pas moins de 13 années plus tard. Allez, on enfile son costume de mangemort, on s'installe confortablement et on prend une boisson chaude ou de quoi grignoter, voire les deux. C'est parti pour comprendre pourquoi les mangemorts sont retournés auprès de Lord Voldemort lors de la résurrection de ce dernier. Mais avant de commencer, je vous invite à aller faire un tour sur Instagram, et plus précisément sur ma page. Puisqu'à l'occasion de mon anniversaire et celui de la chaîne le 27 octobre, j'organise en collaboration avec Subsonic un joli concours rien que pour vous. Il n'y aura pas un, mais trois gagnants pour trois lots différents. Magique n'est-ce pas ? Le concours commence aujourd'hui et se termine le 17 à minuit. Vous avez une semaine complète pour participer. Voilà, on peut commencer. Il faut bien comprendre qu'après la chute du seigneur des ténèbres la nuit du 31 octobre 1980, personne ou presque n'attendait son retour. Beaucoup le pensaient mort et disparu à jamais. Alors que nombreux étaient ceux qui fêtaient sa disparition, les mangemorts de leur côté étaient complètement perdus face à la situation. Si les plus fidèles restèrent actifs jusqu'à leur mort ou leur incarcération, d'autres prirent la fuite, dénoncèrent leur père pour écourter leur séjour en prison ou préféraient mentir sur leur affiliation. Oui, ce n'est pas joli. Et c'est là que la question se pose. Si on comprend que les mangemorts incarcérés, les plus fidèles, attendaient le retour du seigneur des ténèbres avec impatience et retourneraient auprès de lui une fois sortis de leur prison, pourquoi ceux qui se la coulaient douce et qui vivaient paisiblement et confortablement sont retournés auprès du seigneur des ténèbres ? Car mis à part Igor Karkarov qui s'est enfui, Barty en mission à Poudlard et Severus Rogue auprès de Dumbledore, tout le monde était présent. Pourtant, ce n'était pas une situation des plus confortables. Certains des mangemorts étaient devenus parents et avaient vécu une vie des plus ordinaires. Enfin, autant qu'un sorcier peut l'avoir, durant 13 ans, 13 années, c'est énorme ! Devoir reprendre un double train de vie et recommencer à exécuter des missions de nuit comme de jour n'a rien d'enviable. Surtout à leur âge. Comprenez qu'effectuer des missions périlleuses dans la petite vingtaine ou début de la trentaine est une chose et en exécuter fin de la trentaine, début de la quarantaine, voire de la cinquantaine en est une autre. Alors, pourquoi revenir ? Car finalement, si personne n'était revenu, les plus fidèles étant en prison, Voldemort se serait retrouvé seul avec Peter. Et il aurait dû tout reprendre depuis le début pour son éventuelle ascension au pouvoir. Oui, éventuelle, car on ne sait pas si beaucoup auraient adhéré avec cette tête-là. Bien qu'ils soient extrêmement convaincants. Surtout que les mangemorts avaient de la marche pour trouver un accord commun, vu que la marque des ténèbres était apparue des semaines, voire des mois avant le retour véritable de Voldemort. Mais la raison de leur retour est assez facile à expliquer. Il faut comprendre que si certains ont catégoriquement menti sur le fait d'être des mangemorts ou d'être liés d'une façon ou d'une autre au seigneur des ténèbres, c'est principalement pour éviter la prison. Ce qu'on comprend. Personne n'a envie de finir ses jours à Azkaban. Mais cela ne signifiait en rien qu'ils avaient réellement tourné le dos à leurs valeurs et encore moins à leurs maîtres. Bien au contraire, nombreux étaient celles et ceux qui inculquèrent à leur progéniture l'idéologie suprémaciste qu'ils prenaient par-dessus tout et qui vivaient dans le regret que le seigneur des ténèbres n'ait pas réussi à gouverner la communauté des sorciers. Puisque dans sa chute, Lord Voldemort avait emporté avec lui les promesses de gloire et de prestige qu'il avait vendues à ses adeptes. Une bien triste nouvelle, quasiment un deuil pour ses ex-mangemorts. Enfin, cela ne dura qu'un peu plus d'une décennie. Puisqu'on le sait, lors de la quatrième année de notre cher Harry Potter, le seigneur des ténèbres fit son grand retour. Et lorsqu'il appela ceux qu'il désigna comme sa vraie famille, ils répondirent tous présents pour des raisons évidentes. Déjà, parce que malgré les années passées, les mangemorts aspirèrent toujours au pouvoir. Sachez d'ailleurs qu'ils n'étaient pas contre le fait de reprendre du service une fois que Harry Potter aurait été assez grand pour devenir leur nouveau leader. Et oui, les anciens adeptes de Voldemort avaient gardé l'espoir secret que Harry devienne un jour le nouveau seigneur des ténèbres et qu'ils puissent enfin retrouver leur place dans le monde des sorciers. Et comment vous dire qu'ils ont été amèrement déçus ? Enfin bon, le retour de Voldemort et son ascension équivalait au retour des jours de gloire, de prestige et d'autorité des mangemorts. Et ce, peut-être bien plus qu'ils ne l'avaient eu auparavant. Pensant que Lord Voldemort avait vaincu la mort grâce à ses super pouvoirs de mage noir, il ne doutait pas que son retour serait fracassant et que cette fois-ci, il serait du côté des grands gagnants. Voldemort était cette réponse à cette grande quête au pouvoir. Il faut aussi bien imaginer qu'avant sa disparition, le seigneur des ténèbres était littéralement en train de gagner la première guerre des sorciers. L'ordre du phénix était presque évincé et le règne de la terreur avait pris une place prédominante sur les îles britanniques. Les mangemorts n'avaient jamais eu l'habitude d'essuyer échec sur échec et de devoir répondre à la fureur de Lord Voldemort face à ses missions complètement ratées. Ils avaient des positions super confortables, bien loin de ce qu'on a pu assister durant la deuxième guerre des sorciers. En d'autres mots, ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui les attendait et de la désillusion qu'ils allaient vivre auprès de leur maître. Et ce n'est pas tout, puisqu'il existe une autre raison pour laquelle les mangemorts sont revenus. Même s'il est évident qu'ils ont dû rejoindre leur maître avec beaucoup de joie et d'espérance pour leur avenir, ils l'ont aussi rejoint par peur et appréhension. Eh bien oui, le pensant mort, personne ne l'a cherché et surtout beaucoup d'entre eux ont démenti leur statut de mangemort pour éviter la prison. Il était évident qu'il y aurait des sanctions en réponse à leur lâcheté, leur déloyauté. Mais mieux valait des remontrances et quelques maléfices en pleine face en venant au cimetière plutôt que de briller par son absence et de recevoir la visite de l'un ou l'autre adepte du seigneur des ténèbres à la maison, qui aurait conclu par la torture et le meurtre de l'absent et celui de toute sa famille pour traîtrise. Eh bien oui, vous connaissez Lord Voldemort, il n'est pas vraiment connu pour sa clémence ou sa patience. Pour conclure, c'est bien l'accès au pouvoir et la peur dévorante du courroux de Lord Voldemort qui conduisirent les mangemorts rares retournés auprès de leur maître plus d'une décennie plus tard. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ont dû très vite déchanter et qui ont dû regretter amèrement leur choix. Après tout, comme l'a dit un romancier russe, un pouvoir illimité entre les mains de personnes bornées mène toujours à la cruauté. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager à vos amis sorciers et annoncez votre plus bel expecto pas trop like avant de transplaner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants magiques, au revoir !